La propagation d'un feu de forêt résulte de la combinaison du vent, de la végétation et du relief. Le vent attise les flammes, oriente le sens de propagation et transporte des tisons ou des particules incandescentes qui vont permettre au feu de sauter des routes ou des pare-feux. La végétation, c'est le combustible du feu. Plus la forêt est sèche, plus le feu se propage vite. Il peut atteindre près de 5 km heure. La vitesse augmente d'autant que la forêt est broussailleuse et que le sous-bois n'est pas nettoyé. Les tapis de feuilles séchées sur le sol sont un excellent combustible. Dans les reliefs, les montées favorisent l'accélération du feu alors que la descente est une zone de ralentissement. Dans les zones à fort risque, un guet aérien est mis en place jour et nuit si nécessaire. Dès qu'un feu est détecté, les trackers larguent leur charge d'eau mélangée à un retardant, un sel inifugent qui retarde la combustion des végétaux. Si le feu se développe, la noria des Canadaires, avion aux capacités plus importantes, commence. Les avions bombardiers larguent leurs 6000 litres d'eau sur le feu. Au sol, les pompiers entrent alors en action, en coordination avec le poste de commandement, afin de ne pas se faire blesser par les tonnes d'eau déversées. Deux tactiques sont possibles. Les pompiers attaquent le feu au plus près, de tous les côtés. C'est la tactique offensive. La tactique défensive, elle, consiste à attendre l'arrivée du feu et à protéger les points sensibles en établissant une ligne de véhicules d'intervention qui arrosent les flammes. Dans certains cas, dans des zones inhabitées, les forestiers peuvent allumer des feux tactiques sous le contrôle des pompiers. Cela crée des zones non boisées, des pare-feux, qui privent l'incendie de son combustible. Cette technique est utilisée au Canada et aux Etats-Unis. ... ... ... Sous-titrage FR ?